Le secrétaire technique permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ICI, au Gabon, Marcelin Ziangui, a annoncé jeudi 21 avril au terme d'une session ordinaire du groupe multipartite, GMP, tenue à Libreville, que le premier rapport de l'ICI Gabon sera publié le 24 avril 2023. Le Gabon doit faire face à deux exigences qu'il doit satisfaire, produire le premier rapport ici à l'horizon du 24 avril 2023 est ensuite la deuxième exigence et celle de pouvoir entamer la première validation à l'horizon du 1er juillet 2024, a annoncé M. Ziangui, indiquant par la suite que le plan d'action que nous allons élaborer cadre parfaitement avec ces deux exigences à satisfaire. Dans ce premier rapport il sera question de manière transparente de faire le point sur ce que le secteur extractif a pu produire comme richesse au Gabon et comment ces ressources ont été affectées et utilisées par le pays. Cette session ordinaire fait partie d'une série de huit qui seront organisées durant toute l'année. Au cours des différentes sessions, les quatre collèges, administration, société publique, opérateurs privés et sociétés, composant le groupe multipartite vont passer en revue les réalisations de l'année 2021 et les perspectives en termes de plan d'action pour l'année 2022. Pour Thomas Pucheux, président de l'Union minière du Gabon, UMIGA, membre du collège privé Volet Minier dans le GMP, la transparence c'est le nom principal de l'ICI, les acteurs du secteur privé, en tout cas, les plus importants au Gabon sont pleinement engagés dans cette initiative. Le Gabon avait adhéré à l'ICI pour la première fois en 2003 puis suspendu en 2013, pour non-transparence dans la gouvernance des industries extractives. Son retour approuvé par le Conseil d'administration de l'ICI international en octobre 2021, impose dorénavant le pays à mettre en place un certain nombre de principes d'éthique pour favoriser une croissance économique inclusive et assurer un développement durable.